Dans cette vidéo, vous allez découvrir un plan étape par étape pour reprendre l'anglais ou apprendre l'anglais de zéro. Vous verrez un plan en deux étapes extrêmement simple qui vous permettra de parler anglais dans la vraie vie. A la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi mettre en place sur les prochaines semaines pour débloquer votre mâchoire en anglais. Vous oserez enfin parler dans les réunions dans lesquelles vous aviez l'habitude de vous cacher. Et si vous venez de découvrir cette chaîne, je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langues antiscolaire qui a mis coaching d'anglais et développement personnel pour débloquer l'oral et la confiance en soi. Je suis également l'auteur du livre « Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans aux éditions et rôles ». Et je suis passée de nul en anglais à polyglotte au travers d'une méthode alternative que j'ai créée pour moi à la base et que je partage dans une masterclass offerte que vous trouverez en description de cette vidéo. Alors pour apprendre ou reprendre l'anglais de zéro, la toute première étape, je sais qu'elle est surprenante, mais ça va être de désapprendre tout ce que vous savez déjà. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez sans doute essayé plein de méthodes différentes. Ça fait des années que vous essayez, mais pour autant, votre mâchoire est toujours bloquée, vous n'osez pas parler, la méthode scolaire ne vous convient pas. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, alors que vous avez passé des années à le marteler, il y a quelque chose qui est ancré dans votre cerveau et qui essaie de toujours faire la même chose. Mais quand ça ne fonctionne pas, l'idée, c'est d'arrêter de le faire et surtout de sortir de chez malin. Donc de désapprendre, d'accepter de sortir de cette méthode pour aller en chercher une autre qui soit plus respectueuse du fonctionnement naturel de votre cerveau. Et au lieu de vous dire, je suis nul, ce n'est pas fait pour moi, ça fait des années que j'essaie, je n'en peux plus. Sachez en tout cas, si vous êtes ici, que ici, c'est l'école de la dernière chance et à chaque fois qu'on a des nouvelles élèves et nous disons, si je n'y arrive pas aujourd'hui, c'est terminé, j'abandonne. Et bim, c'est le déclic qu'il nous faut pour débloquer votre mâchoire. Bref, je vais vous donner deux étapes extrêmement simples, vraiment. Et tant que vous ne maîtriserez pas ces deux étapes, vous ne pourrez pas parler anglais. Et surtout, ça ne servira à rien de vous complexifier. Donc pour moi, la toute première étape, donc on va dire que celle d'avant, c'était l'étape zéro. La toute première étape, ça va être concrètement, pour parler anglais, ça va être de commencer par ce qui est réellement utile. Vous allez vous focaliser sur l'apprentissage du vocabulaire, du quotidien, des mots du quotidien. Arrêtez d'apprendre des mots qui ne vont pas vous servir pour les mettre en pratique demain. Ça ne sert à rien de vous dire, je vais tout apprendre par cœur, tous les mots de vocabulaire. La grammaire, la conjugaison par cœur, en vous disant comme ça, je suis prête, je connais tout par cœur. Et le jour où je vais parler, il y a tout qui sortira. Non, ça ne se passe pas de cette manière, malheureusement. Et ça, c'est un leurre. Au contraire, ça va créer du stockage dans votre tête. Et le moment où vous allez parler avec un natif, généralement, il y a le stress de parler en plus, qui vient rajouter une couche de... Alors, attends, là, je suis dans mon cerveau. Je vais chercher le mot de l'âme, il faut que je conjugue, nanana, nanana. Et en fait, le temps que vous fassiez ça, il y a un quart d'heure qui s'est passé et votre natif, il est parti. Donc, le but, ça va être de faire plus simple, mais faire plus efficace. Pour apprendre les mots les plus utilisés, on va commencer par ça. Ce sera des mots du quotidien que vous allez trouver dans différentes sources. Vous allez trouver dans les séries, par exemple, les sous-titres des séries. Pourquoi ? Parce qu'une série, c'est du langage parlé. Vous allez les retrouver dans des podcasts que vous allez écouter. Vous allez retrouver dans une vidéo YouTube qu'on a faite avec nos deux coachs, Zoé et Millie, les mots les plus utilisés en anglais que je vous mets quelque part par ici ou qui va sortir sur la chaîne bientôt. Dans les bonus du livre, parler anglais en six mois, pas en dix ans, je vous ai mis une liste avec tous les mots les plus utilisés dans la langue qui vont vous permettre justement de vous focaliser sur ce qui est le plus important. Pourquoi les mots de vocabulaire sont pour moi la priorité dans l'apprentissage d'une langue ? C'est que quand vous mettez des mots ensemble, à la fin, ça fait une phrase et vous pouvez vous faire comprendre. Même si c'est une phrase à la tarzan, même si les verbes ne sont pas bien congéliés, la personne en face va vous comprendre. Et c'est ça le plus important au début, c'est de se faire comprendre et ensuite vous allez améliorer les choses. Ensuite, vous allez pouvoir apprendre la congéliaison la plus utilisée. Vous allez avoir le présent, le prétérit. Déjà avec ces deux modes, le présent, le passé, vous allez pouvoir du coup faire des phrases. Et même si tous vos verbes sont présents, c'est OK. Donc focalisez-vous là-dessus en priorité. Vous passez quelques semaines, si vraiment vous reprenez de 0,0,0. Je vous invite à passer maximum un mois là-dessus. Généralement, je vous conseille de passer à la deuxième étape dont je vais vous parler juste après, au bout de deux semaines. Mais si vraiment vous avez besoin d'être un peu rassuré, vous pouvez le faire pendant un mois. Mais maximum, vous ne passez pas six mois, un an à apprendre du vocabulaire. Vous passez à cette deuxième étape qui est la pratique orale, la mise en pratique écrite immédiate de tout ce que vous apprenez. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne sert à rien d'accumuler des connaissances juste pour les accumuler. Encore une fois, ça crée du stockage inutile. Et le but, en fait, encore une fois, si vous, votre but, c'est de parler anglais, de débloquer votre mâchoire, tout ce que vous allez stocker dans votre mémoire, il va falloir la ressortir, la redescendre dans votre mâchoire pour que ça passe à la pratique, parce que c'est la pratique qui va faire que vous allez mémoriser. Et c'est comme, vous allez juste vous entraîner. Vous voyez ça comme un entraînement en fait de mâchoire. Si vous voulez courir un marathon, vous allez devoir courir. Si vous regardez juste des marathons à la télé, ça ne va pas vous entraîner vos muscles pour l'événement. Donc là, c'est exactement la même chose. Vous voyez la pratique orale comme un entraînement. Ce que je vous conseille, c'est que vous prenez une semaine. Le vocabulaire que vous avez appris, vous le mettez en pratique. Que ça soit à l'écrit ou à l'oral, ou les deux. C'est extrêmement important, pourquoi ? Parce que ces deux piliers en fait font partie de l'apprentissage actif. C'est là où vous allez créer du jus de cerveau. Ça va vous demander un peu d'effort. Ah là là, c'était quoi ce mot ? Je ne me souviens plus. Ok, je regarde. Ah ok, c'est bon, je le met en pratique. Et tous les mots qui vont descendre dans votre mâchoire, eh bien, vous allez pouvoir les réutiliser derrière. Parce que tout ce qui ne descend pas dans votre mâchoire ne sera jamais spontané à l'oral. Ça, c'est une chose qui est certaine. Vous l'avez déjà expérimenté, vous le voyez. Et c'est ce pour quoi vous ne parlez pas aujourd'hui. Et en fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit avant, sur le fait d'attendre un mois. C'est vraiment le dernier recours. Mais pour moi, le meilleur plan, c'est que vous faites une semaine. Vous vous focalisez sur l'immersion avec le vocabulaire, etc. Pendant une semaine. Et la semaine d'après, vous mettez en pratique tout ce que vous avez vu la semaine dernière. Et donc la semaine 3, on re-delote. Vous apprenez du vocabulaire. La semaine 4, vous mettez en pratique. Et si vous alternez comme ça une semaine sur deux, eh bien, tout ce que vous apprenez, vous mettez en pratique. Vous allez avoir des réussites, donc des résultats. Ça rentre dans le cercle de la récompense. Vous allez être content, chaude de dopamine. Vous avez envie de recommencer. Et bim, c'est un cercle vertueux comme ça qui tourne. Et je sais ce que vous vous dites là tout de suite. Ah mais c'est juste ça. C'est juste deux étapes comme ça. Ton guide complet, vous êtes limite déçus à ne pas avoir un truc beaucoup plus complexe. En fait, pour moi, la complexité, elle réside dans la simplification. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on essaie toujours de faire des trucs hyper complexes, de rajouter des couches et des couches. Parce qu'on aime bien, notre cerveau aime bien complexifier naturellement les choses. Alors que plus vous simplifiez, bien plus ça sera simple, plus ça sera facile, plus vous saurez exactement quoi faire à quel moment. Et plus vous aurez des résultats et vous serez dans un cercle vertueux. Et pour moi, la simplicité, c'est l'extrême sophistication. Donc cette phrase n'est plus de moi, je ne sais plus de qui elle est. Mais je trouve que c'est une vérité vraie dans tous les domaines de notre vie, sincèrement. Et je vous invite vraiment à appliquer ce schéma en deux étapes. Dites-moi dans les commentaires quand vous l'aurez mis en place ce que ça donne comme résultat, parce que je suis certaine que ça fonctionne. Je l'ai écouté et réimanté. C'est ce qui m'a permis de débloquer mon anglais, mon espagnol, mon italien. Et c'est aussi ce que nos élèves font dans le marathon anglais. Vraiment, faites-le et vous verrez des résultats. Il n'y a pas besoin de complexifier plus que ça, surtout si vous reprenez au début. Et une fois que vous commencerez à parler, à avoir débloqué votre machin, là, vous vous intéresserez à l'étape d'après. Ça ne sert à rien de mettre trop d'étapes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez voir la montagne devant vous. Oh, mais je n'arrivais jamais à faire tout ça. Mais oui, donc vous voyez les premières étapes ici. OK, première marche, oui, je pense que je peux la marcher. La montée, deuxième marche, oui, je pense que ça peut passer. Et en fait, c'est ça l'idée de ce plan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment vos résultats. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de vous donner un truc trop compliqué. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. N'importe quoi. De la liker et de la partager et de me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de télécharger la masterclass qui est offerte pour aller plus loin en description. Je vous dis à très bien, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada